Le marché vers Opezo, c'est le symbole de Bélème. Dans ce petit port entouré de demeures coloniales où s'agitent aujourd'hui les marchands de fruits, se déroulait à la fin du 19e siècle un autre spectacle. Vapeur ou voilier venu du monde entier, ça m'arrêtit ici bord à bord pour charger une marchandise à l'heure unique et irremplaçable, un produit extrait d'une plante originaire d'Amazonie qui va faire la fortune de Bélème, le caoutchouc. Depuis 1910 et la fin de l'âge d'or du caoutchouc, d'autres richesses amazoniennes abondent sur les étals du verre Opezo. Les fruits bien sûr, mais aussi et surtout les poissons de l'Amazone, 2500 espèces parmi lesquelles le piraroucou, le plus long poisson d'eau douce du monde. Ouverte tout à la fois sur l'océan Atlantique et sur l'immensité intérieure, Bélème demeure toujours la porte d'entrée de l'Amazonie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'avion est beaucoup trop cher et la route transamazonienne construite dans les années 60 le plus souvent impraticable, notamment entre décembre et juin à la saison des pluies. Le bateau demeure donc le moyen de transport le plus utilisé pour circuler à l'intérieur de l'immense Amazonie. Au port de Bélème, notre bateau en partance pour Manaos est pris d'assaut de nombreuses heures avant le départ. Le voyage est long, trois jours pour Santarem, près de six pour Manaos. Autant trouver une bonne place pour accrocher son hamac. A la tombée du jour, notre Gaiola, littéralement « cage à oiseaux », surnom qui évoque les hamacs se balançant entre les ponts, s'écartent lentement du quai où s'alignent encore les anciens entrepôts de caoutchouc. Laissant derrière nous les tours de Bélème, nous mettons le cap sur Santarem. Au petit matin, loin du Delta et de la grande île de Marajo, nous naviguons sur l'Amazone. Réveillés dès les premières lueurs du jour, les passagers replient leur hamac. En quelques instants, les tables pliantes accrochées au plafond pendant la nuit descendent, transformant le dortoir en salle de restaurant. Une corvette de la police fluviale s'approche du bateau. On stoppe les machines et un officier monte à bord. Contrôle de routine, selon le commandant, que l'on sent néanmoins un peu tendu. C'est une inspection, une corvette de la marine. Ils vont vérifier le nombre de passagers, les gilets de sauvetage, les canaux de sauvetage, et puis aussi les extincteurs. Si tout est en ordre, on peut continuer. Grâce à l'Amazone et à ses milliers d'affluents, les passagers peuvent rejoindre les villes les plus isolées du pays, comme Boa Vista, Benjamin Constant ou Rio Branco. Tous les passagers qui ont embarqué à Belém ne voyagent pas pour les mêmes raisons. Certains sont allés simplement rendre visite à de la famille et rentrent à Manaos ou à Santarène. Et puis, il y a les émigrants du nord-est. Sans parler d'Eldorado, ils espèrent trouver une vie meilleure dans certaines régions reculées de l'Amazonie. C'est pour cette raison que Mariano a quitté son village, près de San Luis, dans l'état du Maragnan. Au terme d'un voyage de plus de dix jours, il atteindra Boa Vista, à la frontière du Venezuela, où l'un de ses fils l'a précédé. La raison de mon voyage ? Eh bien, parmi les sept états du Brésil que je connais, le Maragnan, c'est le plus pauvre. Il n'y a pas de travail. Il n'y a aucune façon pour un pauvre de s'en sortir. Le peuple vit dans la plus grande nécessité. La seule solution, c'est de partir pour l'état du Roraima. Parce que là-bas, il y a du travail. Je suis père de famille. Entre mes fils et mes petits-fils, nous sommes vingt. Je n'ai pas pu amener tout le monde. Cette fois, j'en ai amené dix. Je vais travailler un mois ou deux, et après, je ferai venir les autres. On a emporté la cuisinière, la télévision, la chaîne EFI. J'amène même les haricots et la farine. La farine, je vais le vendre. J'ai un escrever, j'aime l'allah J'ai un moment. J'ai un moment où elle est au moins bon. Je vais le moi au moins Vikings. J'ai un moment où il viene ça ? partie du voyage. Les longues journées de navigation semblent ainsi moins longues. Parenthèse posée sur une vie difficile, ce voyage a pour beaucoup de passagers un goût de vacances. Mais parfois le bateau se rapproche du rivage et longe des villages de Caboclo. Métis d'Indiens et de Blanc, les Caboclo vivent au bord du fleuve dans des maisons surpiloties. Pour les enfants de ces villages, les bateaux qui passent, c'est l'opportunité de quelques pièces gagnées même si c'est parfois au péril de leur vie. Il y a une petite compresse de dé schreiben, Cacabon, Cacabon. A破it, la main chanque des bousins de la ville et de l'amortisseur. Métis de La Valle, Cacabon. Réalisé par Neoillan, Les Bouches. La Valle, Cacabon, Cacabon, Cacabon. Ici, dans cette région, dans ce canal étroit où nous sommes en train de naviguer, il y a une vieille tradition. Les gens montent à bord pour vendre des crevettes, des fruits d'açaï, des cœurs de palmiers. C'est pas dangereux ces abordages ? Non, non, pour eux c'est habituel. Ils font ça souvent. Ils attrapent facilement le cordage, ils s'amartent au bateau et puis ils se maintiennent avec le cordage. Ils font ces manœuvres normalement sans aucun risque. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'accident. Dans certains bras étroits de l'Amazone, quand les bateaux s'approchent tout près des rivages, une tradition de solidarité s'est instaurée entre passagers et caboclos. Certains riverains s'approchent, alors les passagers leur donnent des vêtements, de la nourriture. Le plus souvent, ce sont des vieux vêtements, des biscuits ou bien des chaussures. Avant de les envoyer, ils les enveloppent dans des sacs plastiques pour que ça ne coule pas. Au soir du premier jour, nous poursuivons dans la bonne humeur notre navigation en direction de Santarane. Empruntée par les Indiens des Andes dans leur migration vers les îles Caraïbes ou par les conquistadors espagnols dans leur recherche du mystérieux Eldorado, l'Amazone, c'est la voie royale du continent sud-américain. Avec une profondeur moyenne de 50 mètres, elle permet aujourd'hui aux cargos venus de l'Atlantique de remonter sans rupture de charge de Bélem jusqu'à Manaos, 1500 kilomètres à l'intérieur des terres. L'Amazone, Coupet, de Fairecies etPERT, des Champs-Évies et assassins. feels de en nombre facilement à compler par les telles deureds aux po режiers. nick't Urbanburger Pour des embarcations légères comme notre gaillola en bois, l'Amazone recèle de nombreux dangers. Changements importants et rapides du niveau de l'eau, troncs d'arbres dérivants, bancs de sable. Si l'on ajoute à cela des cartes rarement remises à jour, seule une longue expérience du fleuve permet de déjouer autant de pièges. Après toutes ces années passées sur le fleuve, avec l'expérience, on apprend à naviguer en toute saison, en été, en hiver. En été, le niveau du fleuve est bas, alors on navigue le long du rivage en prenant des repères sur les plages qui sont alors découvertes. Quand c'est l'hiver, c'est plus facile, il y a plus d'eau. On peut alors naviguer partout, même près du bord. Et la nuit, c'est pareil, les chemins, on les connaît. Et puis on a un tas d'appareils, comme le sonar, la boussole, et puis le radar qui est là. Mais on l'utilise seulement quand il pleut, par mauvais temps quand les nuits sont très sombres. Et puis aussi en descendant le fleuve, parce qu'alors on navigue toujours au milieu pour profiter du courant. Le radar sert alors à repérer les rives. Par contre, quand on remonte le fleuve, on reste tout le temps près du bord. On a nos repères, c'est plus facile et on peut se passer du radar. 8h du matin, nous faisons escale à Almerine, un petit village situé au confluent du rio Parou et de l'Amazone. Cet arrêt de courte durée permet aux passagers, continuant le voyage vers Santarém, de faire quelques pas sur la terre ferme. Aucune route ne relie Almerine au reste du pays. Les bateaux descendant ou remontant le cours du fleuve sont donc l'unique lien avec le monde extérieur et l'occasion pour les marchands ambulants massés sur le quai de gagner un peu d'argent. Mais déjà, le bateau largue les amarres et reprend sa route vers Santarém. Les roulies sont dans la route de la route d'ag Willousser, un petit village qui fait un peu d'argent. C'est parti de la rue d'agriculture de Gui. Les roulies de l'agriculture dans sa route de la route d'agriculture qui fait un sac à tapis. C'est parti de l'agriculture de la route d'agriculture. Accompagné de sa famille, Marcelo rentre chez lui à Sant'Arem. Pasteur, il fait partie de l'une de ses nombreuses églises évangéliques implantées grâce à l'aide des fonds américains un peu partout au travers de l'Amazonie. Le nom de notre église, c'est « Guerre de la paix ». Pourquoi « Guerre de la paix » ? Eh bien parce que dans le cadre de la mission appelée « Projet Amazonas », nous voulons toucher tous les peuples riverains et leur apporter la parole de Dieu, l'action sociale et l'aide sous toutes ses formes. Notre siège est à Sant'Arem, mais nous sommes également présents à Manaos, Macapa, Belem, Boa Vista. Notre but, c'est de toucher tous les peuples riverains de l'Amazonie. Pour notre premier contact, on utilise la méthode appelée « Film Jésus ». Donc on arrive dans une communauté, on parle avec le chef de la communauté pour avoir l'autorisation d'entrer. Ensuite, on commence à projeter pendant des jours, des semaines et même des mois le film « Jésus » dans plusieurs maisons, dans différents lieux de la communauté. De cette façon, on gagne l'amitié, l'affection du peuple et alors on commence à les fidéliser à notre Église. Vous n'avez pas de tentation pendant le voyage d'aborder des gens, des passagers, pour les évangéliser ? Ça dépend. Si je discute avec quelqu'un et si je sens que je peux parler de religion avec lui, alors je le fais, sans aucun problème. Mais en général, je ne me mets pas en avant. Bien sûr, si je sympathise avec quelqu'un et si je sens la nécessité de parler de Jésus avec lui, alors peut-être que j'essaie de l'évangéliser, mais tout ça se fait naturellement. La seconde journée de navigation arrive à son terme, naturellement festive depuis notre départ de Bel Air. L'ambiance se fait encore plus conviviale. La cachaça, le rhum brésilien, n'y est peut-être pas tout à fait étrangère. La cachaça, le rhum brésilien, n'y est peut-être pas tout à fait étrangère. La cachaça, le rhum brésilien, n'y est peut-être pas tout à fait étrangère. Sur les ponts, les échanges se font confessions. On évoque ses souvenirs. Tant que le voyage n'est pas achevé, que le navire n'est pas solidement amarré au quai, porté par l'Amazone, les rêves les plus fous sont encore possibles. La cachaça, le rhum brésilien, n'y est peut-être pas tout à fait étrangère. Dernière escale de la journée, Prahynia. Un point sur une carte, un ponton de bois jeté comme une main tendue en travers du fleuve. Dans toutes ces villes des bords de l'Amazone, l'arrivée d'un bateau, c'est toujours un événement. C'est une grande satisfaction pour nous de transporter ces gens et de les voir vivre ces grands moments de joie, là, sur le port, juste devant nous. La plupart du temps, les gens qui sont sur le quai, ce sont des dockers. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent accueillir des parents. Ils sont heureux de retrouver quelqu'un de leur famille, un fils ou un frère. Il y a des gens qui embarquent, d'autres qui se disent au revoir, des gens qui pleurent parce qu'un de leurs proches va partir. Il y a des gens qui se disent au revoir, des gens qui se disent au revoir, des gens qui se disent au revoir. Au petit matin du troisième jour, nous arrivons à Santarém. Situés au confluent de l'Amazone et du Rio Tapajos, nous sommes à mi-chemin de Belém et de Manaus. Situés au confluent de l'Amazone et du Rio Tapajos, nous sommes à mi-chemin de Belém et de Manaus. Comme un grand nombre de passagers, nous débarquons à Santarém. Avant de rejoindre Manaus, nous avons décidé de rejoindre les communautés Caboclo vivant le long du Rio Tapajos, à environ 5 ou 6 heures de navigation. Santarém est une ville de 250 000 habitants. Elle vit essentiellement de l'agriculture, de la pêche et de petites industries comme les chantiers navals qui construisent encore des gaillolas à l'ancienne. Pour le plus grand nombre, l'Amazonie, c'est un enfer vert infesté d'insectes et traversé de rivières aux eaux peuplées d'anacondas géants et de piranhas carnassiers. Les vieux clichés ont la vie dure. Pourtant, à quelques kilomètres de Santarém, Alter du Chao offre un autre visage de l'Amazonie. Celui d'une station balnéaire où il fait bon vivre et s'amuser. Et il en est ainsi un peu partout, de Bélem à Manaus, le long de l'Amazone et de ses affluents, quand les eaux se retirent à la saison sèche. C'est un peu partout, de Bélem à Manaus. Malgré la beauté d'Alter du Chao, les touristes qui viennent en Amazonie ne s'arrêtent guère à Santarém. Ils concentrent en général leur séjour sur Bélem et surtout sur Manaus, la capitale légendaire. Certaines villes, cependant, ont réussi à attirer à elles de nombreux visiteurs, comme Parintins, dont le désormais célèbre festival du Boi Bumba s'inspire de légendes indiennes et amazoniennes. Il n'y a pourtant guère plus de 150 000 indiens au Brésil, repoussés pour la plupart dans les réserves du Mato Grosso du Roraima. En Amazonie, les derniers détenteurs de la culture indienne, ce sont les Caboclos. Certains de ces métisses d'Indiens et de Blancs vivent en communauté dans la région de Santarém et s'appuient entre autres sur la radio rurale pour communiquer entre eux ou défendre leurs droits. de Santarém, comando geral até 4 à sua companhia pela rádio do povo. 38 anos no ar, a nossa pequena garota singela. Foi, como o Daniel disse, foi de muita alegria a gente participar do evento desse pela primeira vez. É o tempo do banjo. Pam, 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 é? É. Que legal, né? Tá certo, então. É, e o... Eu sou paixão. Pois é, como é que é o teu nome? É, Nenas, me conheço. É o Nenas. É, e agradecer o pessoal lá do Fetsibam, quero dar meu agradecimento a eles. São gente muito populosa, que gostou muito. E também agradecer toda a oportunidade que a gente tem tido, né? E passar o alô para minha comunidade, que é que estão vindo, a minha família, a minha esposa, meus pais e meus amigos, né? O festival da laranja de Karaliaka vai estar recebendo a banda sedução. E você vai conosco, né? Festival da laranja, lá para mostrar artesanais. A radio rural tem uma função importante, porque ela tenta de ser o porte-parole de todas as comunidades. A radio é. A radio é davantage centrada sobre o domaine educativo e os loisirs. E mais para parte de diversão e educação. A gente traz alguns conseils para melhorar a vida das comunidades de interior. Il y a des émissions spécifiques pour les aider à mieux cultiver, à améliorer leur production artisanale. Et il y a aussi des émissions où on leur apprend à préparer un bon repas avec les produits locaux. La vocation de Radio Rural, c'est d'éduquer les communautés, les accompagner et même les défendre. La communauté de San Miguel est l'une des 40 communautés de Caboclos situées sur les bords de Larapions, un affluent du Rio Tapajous. C'est dimanche. Quelques familles sont parties assister avant même le lever du jour à une fête religieuse qui se déroule dans un village voisin. Comme la plupart des Caboclos, les habitants de San Miguel sont catholiques et ce dimanche, comme tous les dimanches, est consacré au Seigneur. Après avoir étudié à la ville, Antonio Roudian est revenu vivre parmi les siens. Devenu le chef de sa communauté, il reste très attentif aux conseils des anciens. On est nés ici alors, on vit ici. On a appris à vivre avec la nature et cette vie, ce contact avec la rivière, c'est notre liberté. On peut sortir à n'importe quelle heure, laisser la maison ouverte sans aucune crainte. J'ai fait l'expérience de vivre en ville et je préfère vraiment être ici. C'est pour retrouver ce contact avec la nature que j'ai tenu absolument à revenir et puis aussi pour aider la communauté. J'ai reçu une formation, une formation principalement religieuse. Et si j'ai voulu étudier, c'était dans l'idée de revenir un jour pour aider la communauté. C'est ce que j'ai fait, que je continue à faire. Aider la communauté du mieux que je peux. A San Miguel, la plupart des hommes se consacrent à la pêche, tandis que les femmes contribuent aux ressources de la communauté en tressant des paniers. Cette vie simple, c'est celle des caboclos. Ce mot de caboclos, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ce sont les autres qui nous appellent ainsi. Pour eux, c'est un mot péjoratif. Caboclos, ça veut dire quelqu'un de rustre, quelqu'un de bête, facile à berner. Mais il y a aussi des gens pour qui le mot caboclos a une autre signification, un sens plus positif. Pour eux, ce mot évoque quelqu'un d'humble, qui sait partager ce qu'il a, et puis aussi qui respecte l'être humain. Dépositaires du savoir des indiens, les caboclos conservent aussi la poésie des anciennes légendes, comme celle des boteaux, ces dauphins d'eau douce responsables, dit-on, des grossesses mystérieuses des jeunes filles. Une grande partie de la vie des gens qui habitent au bord du fleuve est étroitement liée au fleuve lui-même. Les gens de l'extérieur nous critiquent parce que nous croyons aux légendes. Les légendes du boteau, par exemple, ou bien celles des grands serpents. Mais pourtant, c'est au travers d'elles que notre culture reste vivante. Elles sont la preuve de la préservation des traditions, des traditions qui se sont perpétuées grâce à nos grand-mères et nos arrière-grands-mères. Les légendes desévômes. Les légendes du boteaux. Les légendes du boteaux sont les uns précauils. Les légendes du boteaux de la commune l'шеint sur de la commune. Ils se sont témoins également des des sanguie de la commune. Les légendes du boteaux gouvernementales. Les légendes du boteaux pousent à être auxiliaireurs. Profitant de la présence de notre bateau et sous l'impulsion de leur chef, les jeunes de San Miguel décident de se rendre dans une communauté voisine où se déroule un tournoi de football. A les entendre, ils sont imbattables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En quelques années, des aventuriers, Manaus demeurent Elle est aujourd'hui encore la ville symbole de la forêt amazonienne. Elle continuera à le représenter durant les siècles à venir, les 22-23e siècles, et à incarner la résistance des Caboclos et des Indiens d'Amazonie. Manaus restera pour toujours la capitale de la capitale de la capitale de la capitale de la biodiversité de la biodiversité de la biodiversité. Manaus est situé sur le Rio Negro. Manaus est situé sur le Rio Negro. À quelques kilomètres de la ville, ce fleuve rejoint le Rio Solimoès. De leur union, naît l'Amazone. C'est la rencontre des eaux. Une rencontre difficile, puisque les deux fleuves progressent côte à côte sur de nombreux kilomètres, avant que les eaux acides du Rio Negro, venu du Nord, ne se mélangent avec les eaux chargées de limon du Rio Solimoès, venu des Andes. Nous sommes à la fin de la saison des pluies. À cette époque, les plaines et les forêts sont encore inondées, formant un incroyable dédale de rivières, de lacs et de minuscules cours d'eau. En suivant les igarapés, chemin d'eau en indien, nous pénétrons à l'intérieur des igapos, les forêts inondées, l'un des paysages les plus typiques d'Amazonie. Avec tous les détours, on a parcouru environ 60 kilomètres. Mais à vol d'oiseaux, on est à 30 kilomètres de Manaus. Il arrive souvent que des gens se perdent. D'ailleurs, il y a quelques mois, un couple de français qui était parti pour une dizaine de jours dans la forêt, s'est perdu avec leur guide. Ils n'étaient pas de la région. Ils n'étaient pas d'Amazonie. Ils s'étaient perdus. Et s'ils ont pu sortir de la forêt, c'est grâce à un caboclot de chez nous, un caboclot d'Amazonie. Dès mon plus jeune âge, j'ai travaillé sur une pirogue, un peu comme les enfants qu'on a croisés tout à l'heure. Ensuite, j'ai acquis de l'expérience au contact des anciens. Au début, je faisais des sorties de 2-3 jours. Mais aujourd'hui, il m'arrive de partir 3-4 jours, jusqu'à 20 jours, avec des touristes, sans aucun problème. Je vais y retourner sans problème. Retour à Manaos. Les caboclots qui vivent sur les bords de l'Amazone ou du Rio Négro viennent chaque jour vendre au marché des plantes médicinales, de la farine de manioc ou bien encore du poisson. Le porc, c'est le poumon de Manaos. Avec la fin de l'aventure du caoutchouc, la brillante cité sombre dans la léthargie et se transforme en bourgades de provinces endormies au bord du Rio Négro. Au milieu des années 60, tentées par la propagande gouvernementale, des centaines de milliers de nordestins prennent la direction de la route trans-amazonienne. Isolés, sans ressources, la plupart d'entre eux abandonnent le petit bout de terre arraché à la forêt amazonienne. Émigrant alors vers Manaos, ils gonflent les faubourgs miséreux de la ville qui comptent aujourd'hui plus d'un million d'habitants. Selon les crues, le niveau du Rio Négro peut monter de 10 mètres. En 1902, les ingénieurs anglais construisent un port flottant. Les cargos peuvent ainsi charger, quelle que soit la saison, les précieuses balles de caoutchouc. Dernier ouvrage de ce type, le port flottant de Manaos est toujours en activité. Un siècle après son installation, il accueille les portes-containers venues du monde entier. Dressé face au Rio Négro, le marché Adolfo Lisboa est un autre témoin prestigieux de l'époque du caoutchouc. Préfabriquée à Glasgow en 1882, la Halle métallique de Stilar Nouveau accueille toujours les produits venus de toute l'Amazonie. Manaos a connu entre 1900 et 1905 une période très intéressante. On a commencé à bâtir ici une ville totalement originale, on l'appelait le Paris tropical. La ville accueillait des activités culturelles, des troupes de théâtre. Ici, par l'intermédiaire des Anglais, des Français, des Portugais et même des Espagnols, arrivaient les dernières innovations technologiques. C'est par exemple à Manaos que fut construite une des premières lignes de tramway du Brésil. De même, Manaos a été l'une des premières villes du Brésil à avoir l'électricité urbaine, ou un réseau de courantes et de tout à l'égout, qui est encore en fonction aujourd'hui. Quand on marche dans les rues de la vieille ville, c'est incroyable, mais c'est toute cette époque qui surgit devant nous. Avec la douane de Manaos, le port construit en 1902 et 1903, et le théâtre Amazonas qui date de 1896. Construit par les Portugais, il accueillait les spectacles venus du monde entier. Des troupes d'opéra venaient spécialement d'Europe jusqu'à Manaos et puis elles repartaient. Manaos était le grand centre de la mouvance culturelle du Brésil. San Paolo avait son théâtre, Rio, Belém également, mais ici, à Manaos, il y avait en plus le charme d'un théâtre au cœur de la forêt. Bien plus qu'un chef-d'œuvre, le théâtre Amazonas, c'est le symbole d'une folie. Cristaux de France, marbre d'Italie, pierre du Portugal, ferronnerie d'Angleterre, rien n'était trop beau pour honorer le dieu caoutchouc. Jamais Raimundo n'avait imaginé qu'il en possèderait un jour les clés. Fin de la croissance de Luxembourg И d' vomes de la mademute et du fond du vapeau de la muç算icelle. Et de la merveille ou en boucle, il vayr en boucle, tu fais beauうわ�ic manier Quand j'étais jeune, j'ai fait un tas de métiers. J'ai été apprenti cordonnier, après j'ai été laitier. Je transportais le lait de Kachwerinia jusqu'au centre-ville. Après, je suis devenu maçon. C'est comme ça qu'un jour, j'ai travaillé à la réfection de la façade du théâtre. Je m'occupais de restaurer les parties en marbre. J'étais entré au théâtre pour faire un essai, un essai de 90 jours. Ça fait 28 ans que je suis ici. Quand j'étais gamin, je jouais au ballon avec un copain. Il s'appelait Berama. Lui, il jouait dans une équipe. Cette équipe, elle appartenait à Georges, une personne qui travaillait au théâtre. Alors, parfois, avec mon copain, on venait ici. Moi, j'attendais dehors. J'aurais bien aimé rentrer, mais je n'avais pas le droit. Aussi, quand plus tard, je suis venu travailler ici, c'était comme un rêve. Je regardais partout. Oui, je regardais partout. Quand j'ai un petit instant de libre, mais à l'opéra, il n'y a pas beaucoup de temps mort. On travaille dur. Mais quand j'ai un petit instant, alors j'essaie de regarder le spectacle de temps à autre pour avoir quelque chose à raconter. Mais ce que je préfère, ce que j'aime vraiment, c'est le final. Normalement, on part en retraite à 60 ans. Moi, j'en ai 67. Mais je n'ai pas envie d'arrêter. Et si un jour, on ne veut plus de moi, alors je prendrai ma retraite. Les déçus de la transamazonienne ou les émigrants nordestins ne sont pas les seuls à survivre dans les favelas qui envahissent certains quartiers de la ville. Loin de leur terre, de petites communautés d'Indiens attirés par le mirage de la ville essaient de survivre dans cet enfer et tentent, dans un sursaut pathétique, de préserver des morceaux de la culture de leurs ancêtres. C'est ce qu'essaie de faire Wellington Batista, le chef d'une petite communauté d'Indiens satirés originaire du rio Tapajous. Nous sommes d'origine satirée. Je suis venu ici à la recherche d'une vie meilleure pour ma famille. Mes enfants voulaient étudier, avoir une vie digne comme celle des Blancs. C'est pour ça que je suis venu. D'autres sont venus pour des raisons de santé. Mais ils n'ont pas pu retourner à la réserve parce qu'ils sont devenus dépendants des médecins et des médicaments. Quand j'ai vu la difficulté de ma vie, quand j'ai vu la difficulté de la vie de mes parents, alors j'ai suggéré, parce que beaucoup d'enfants sont nés ici et ne connaissent pas notre culture, j'ai suggéré qu'il fallait faire un effort et leur transmettre les bases et les fondements de notre culture. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde travaille et vit exclusivement de l'artisanat, de notre art. Nous avons profondément conscience que nous sommes des Indiens et que nous serons toujours des Indiens. Même si nous sommes victimes de discrimination dans cette société, nous serons toujours des Indiens. La jeunesse de Manaos n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sœur, ni sur celui des Indiens, encore moins de verser une larme sur la gloire déchue de leur ville. Seul le plaisir de l'instant présent a de l'importance. Et le présent, c'est le pagode, cette samba qui descend des favelas chaque fin de semaine pour prendre possession des beaux quartiers. Tandis que dans la ville, dans la rue, les percussions et les cavaquinhos du pagode rythment le présent, le théâtre amazonas renaît sous les applaudissements. et le théâtre amazonas Sous-titrage MFP. Musique douce Les vibrations de l'orchestre symphonique s'envolent à nouveau pour se fondre au champ de la nature amazonienne. Musique douce 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 Musique douce